Prise de mesure Mesurez la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Avant usage, détachez le pack de froid du manchon de genoux et le placez au congélateur durant 4 heures minimum. Température congélateur domestique entre moins 12 et moins 20 degrés. Une fois refroidi, fixez le pack de froid sur le manchon de genoux à l'aide des auto-agrippants. S'assurer que la température est adéquate avant usage, de préférence entre 5 et 15 degrés. Si besoin, placez un linge entre la peau et le pack de froid afin d'éviter une sensation d'inconfort. Placez le manchon autour du genou avec l'ouverture centrée sur la rotule. Fixez le manchon de genoux à l'aide des fermetures auto-agrippantes. Avant la mise en place, assurez-vous que le réglage des charnières soit conforme au degré d'immobilisation souhaité. Ouvrir la telle support Everest. Défaire le système anti-glisse. Positionnez la telle en vérifiant que l'axe de la charnière soit aligné avec le centre de la rotule. Fixez le système anti-glisse. Fermez la telle par-dessus le manchon de genou. Puis fermez la telle entièrement. Allongez les sangles, les clippez, puis ajustez le serrage. Positionnez la valve sur ON. Gonflez la housse jusqu'au niveau de compression souhaité. Une fois le niveau de compression souhaité atteint, positionnez la valve sur OFF et détachez la pompe. Pour dégonfler, vissez la pompe sur le manchon de genou, positionnez la valve sur ON et appuyez sur le bouton à la base de la pompe pour libérer l'air. La telle est évolutive en genouillère articulée avec réglage des amplitudes. Sur recommandation du professionnel de santé, appliquez sur le membre affecté de 20 à 30 minutes maximum en alternance avec des périodes de repos adéquates. Renouvelez l'application si nécessaire avec le second pack de froid.